Les amis, mettez-vous dans la situation d'Ene Nazar Le mec est présenté, on se compte son nom depuis des mois, on veut son arrivée Il est là, lors de sa présentation, on se compte le nom de Kylian Mbappé Les supporters espagnols dans toute leur splendeur J'espère que vous allez bien l'équipage, quoi qu'il en soit, c'est officiel Et d'Ene Nazar est bien merengué Il a été présenté ce jeudi au Bernabeu devant 50 000 personnes Et c'est énorme, puisque pour vous faire une vague idée Dans l'histoire des présentations à Santiago Bernabeu Seul Ronaldo et Kaka ont fait mieux avec 80 000 et 55 000 respectivement Puisqu'on est sur des chiffres, on va continuer à faire le Jean-Michel statistique Tu sens, tu flares que Zidane est vraiment revenu pour casser des mers Non, puisque le Real Madrid, les amis, a déjà dépensé 303 millions d'euros Avec les arrivées de Rodrigo, de Militao, de Jovic, de Hazard et de Menji C'est fou, mais c'est fou Et très rapidement, les amis, avant de débuter, je voulais faire une petite session, un remerciement Non, puisque vous avez tout simplement été à nouveau, j'ai envie de dire, fantastique 12 000 pouces bleus, c'est juste énorme Ligue 1 Ligue 1 Uber Eats, les amis, on touche le fond Non, réellement La LAFP a déjà fait très très fort, je pense, ces dernières années Notamment dans le naming des championnats français Avec Dominos League 2, Ligue 1 Conforama Là, ça va loin quand même, pourquoi ? Puisqu'à partir de 2020, notre fameux championnat de France, les amis Ne se nommera plus Ligue 1 Conforama, mais bien Ligue 1 Uber Eats Alors maintenant, j'ai envie de poser une petite question existentielle Pas du tout Neymar jouera-t-il en Ligue 1 Uber Eats ? Non, puisqu'il faut en parler Je vous citais le fait qu'il était en plein cauchemar En parlant de cauchemar, les Parisiens Vous commencez peut-être à en vivre un Cette semaine, et pour ceux qui ont regardé la vidéo Mercato d'hier Neymar serait en plein divorce avec le PSG Et envisagerait un départ Notamment un retour vers le Barça Alors on les connaît maintenant, les quotidiens sportifs espagnols assez toxiques Mais si on sort du domaine de la science-fiction Si ça devient réel Il faudra m'expliquer réellement les choix des dirigeants du Barça Parce que je vous rappelle simplement qu'Antoine Griezmann va rejoindre le Barça Voilà, je pense que c'est officiel désormais Pour citer encore une fois la vidéo Mercato d'hier Le directeur général de l'Atletico Madrid C'est confié à la chaîne Movistar Pour te faire la traduction, il a dit qu'il sait depuis mars qu'il rejoindra le Barça Alors pour l'instant, vraiment rien d'officiel Mais c'est un peu petite question les amis Comment constitueriez-vous une attaque avec Griezmann, Neymar, Messi, Suarez ? C'est compliqué Et enfin, puisqu'on est en Ligue 1 et qu'on parle de Mercato Kylian Mbappé, lui aussi est victime de nombreuses rumeurs ces derniers jours Mais je voulais vous montrer sa réponse à un compte Twitter Justement qui relaye des rumeurs de transfert Désolé, vous oubliez quelque chose Kylian Mbappé veut jouer gardien de but Fake news Tu le ressens qu'il en a marre Très 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 rapidement la team avant de poursuivre N'oubliez pas de lâcher le gros pouce bleu sur la vidéo Très 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 important puisque vous voyez bien Mais quand je vous le rappelle, c'est fabuleux 12 000 pouces bleus sur le précédent épisode de la série On va faire simple, aujourd'hui La barre des 5000 likes avant minuit ce soir Merci encore une fois à tous ceux qui vont contribuer Au Nérodame aujourd'hui les amis, effectivement on parle de football féminin Un sujet que je n'ai jamais abordé sur la chaîne YouTube Et je fais le premier pas, c'est important Coupes du monde féminine en France Il faut supporter l'équipe qui nous représente Mais je voulais aussi surtout mentionner le fait que l'équipe de France féminine Est jusque là fabuleuse dans la compétition Puisqu'elle est déjà qualifiée au bout de deux matchs Pour les huitièmes de finale de la compétition Une première victoire, 4 buts à 0 Une deuxième plus difficile, 2 buts à 1 6 points et un dernier match désormais à effectuer Contre le Nigeria ce lundi au Roison Park Alors souvent on dit le niveau du football féminin Est vraiment en dessous du football masculin Et c'est plutôt logique comme dans tous les sports en fait Mais vraiment on a passé un cap et ça vraiment j'apprécie Pourquoi ? Parce que sur ces deux premières rencontres Les amis, ça m'a clairement choqué Mais il y avait 10 millions de téléspectateurs en moyenne Qui ont suivi les matchs de l'équipe de France féminine Et ça franchement faut en parler Continuer à diffuser et à mettre en avant le football féminin Pour les hommes maintenant ça s'est un petit peu moins bien passé D'abord contre la Turquie C'était il y a une semaine maintenant Donc je pense pas que j'ai besoin de vous rappeler le score Simplement je pense qu'il était nécessaire de vous rappeler Que l'équipe de France n'a quand même cadré aucun tir lors de ce match Coup de chapeau donc à tous les tueurs Qui se manifesteront dans les commentaires Vous avez été tout simplement supérieurs Mais par contre n'abusez pas Non les gars On dirait que vous avez gagné une coupe du monde Sur les Champs-Elysées carrément Pour terminer on finit en beauté Tout de même avec une victoire contre Andorre Si prévisible, 4 buts à 0 Alors il n'y avait pas grand chose à retenir Mais je voulais quand même mentionner ce type Le mec ne s'est pas fait chier pour son nom sur le maillot Les déclats marquants de la semaine Encore une fois ça concerne le mercato D'abord avec Florentino Perez Qui complimente Jean-Michel Aulas Je retiens avant tout que Jean-Michel a fait évoluer l'Olympique Lyonnais De manière radicale grâce à une gestion intelligente Dans les centaines de millions d'euros venus d'autres pays Grâce à lui L'OL peut regarder dans les yeux tous les grands clubs européens Il a pas tort Certains d'un principal personnage Mais on va pas se mentir Parce que ça fait des années maintenant Que Jean-Michel Aulas est tout simplement le meilleur président De notre championnat français En termes de gestion Il n'y a vraiment pas meilleur Mathis Delirte Désormais les amis Qui n'a jamais été aussi proche du PSG Que c'est l'info qui tourne ces derniers jours Il y aurait un accord entre tous les partis Autour de ce dossier Quand tu sais qu'Antéro Henrique N'est officiellement plus le directeur sportif du club de la capitale Et que Leonardo Fais parler d'un retour Tu sens qu'il y a quelque chose qui trame derrière tout ça Top les amis Je vous parle après le tournage de cette vidéo Pourquoi ? Puisque c'est en fait officiel Leonardo est le nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain Et la petite particularité C'est qu'il n'a pas signé un contrat à durée déterminée Mais indéterminée Et c'est peut-être mieux finalement Ou ça change rien En fait on s'en bat les couilles Les parisiens Je pense que j'ai pas besoin de demander votre avis Quoi qu'il en soit Je voulais quand même vous dévoiler Cette petite déclaration du joueur néerlandais Après la finale de la Ligue des Nations Ronaldo m'a demandé d'aller à la Juventus J'ai été surpris par sa demande Alors j'ai rigolé Je vais partir en vacances maintenant Je vais réfléchir à ce qui est le mieux pour moi Puis je déciderai Bon visiblement la tentative de Ronaldo n'a pas fonctionné Mais c'est pas fini Rien d'officiel pour l'instant Et enfin Eden Hazard Forcément après sa présentation au Real Madrid Je pense que tout le monde sait que Zidane était mon idole quand j'étais petit C'est quelqu'un d'important pour le club Et mon rêve est de jouer ici J'ai envie de vous dire vivement à la reprise Parce que j'ai vraiment 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 envie de voir ce nouveau Real Madrid Avec Kjovic, Hazard, Menji Combiner déjà d'autres gros joueurs Sincèrement ça va être très lourd je pense Ou un flop aussi c'est possible Quand tu annonces officiellement que ton championnat va se nommer Ligue 1 Uber Eats Dans quelques mois maintenant Tu sais ce qui va te retomber dessus La palette des twittos en inspiration de la semaine Second potom pas vain La compile désormais début de la semaine Qui ont provoqué une fracture de la rétine pour certains Et pour conclure les amis Et ma bonne question elle a commencé désormais Il y a déjà eu deux matchs de l'équipe de France féminine Pour tout vous dire les amis J'ai pas trop trop suivi Mais je vais m'y mettre puisque j'ai remarqué franchement On a beau critiquer le niveau de jeu du football féminin Mais sincèrement c'est spectaculaire Il y a beaucoup de buts Des buts de folie aussi parfois Bon on va pas parler de gardiennes de buts Qui pour le coup ont un niveau douteux Je vais me faire insulter je le sens Pour répondre à la question oui Je vais vraiment suivre cette coupe du monde féminine D'ailleurs il y aura une petite surprise très prochainement les amis avec OneFootball Bref voilà l'équipe poche c'est tout pour cette coupe du foot J'espère vraiment que vous l'avez kiffé Je compte sur vous C'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu N'oubliez pas de poser la question avec l'ashtag Hélène Pour le prochain épisode dans les commentaires Puis d'ici là on se retrouve très très vite sur la chaîne Pour de nouvelles vidéos Je t'ai l'exit Ciao Ciao